Comment on aborde ce match face à Foucault-Zouna ? On va l'aborder avec de la confiance, avec de la confiance, de l'envie, beaucoup d'envie. Et on va aller avec nos armes et on va voir ce qu'on peut faire. On espère gagner en tout cas, surtout pas l'erreur. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur avec Oyonna qui fait une belle remontée, avec Agin, Brive, etc., qui gagne les matchs. Du coup, on a une petite appréhension, mais on est confiants quand même. Si on gagne, on sait que tout se passera bien. Je regarde le calendrier, je regarde le nôtre surtout. Si on gagne les matchs, je ne regarderai pas derrière. Depuis le début de saison, même si on est un peu dans la difficulté, on a gardé quand même le même système de jeu. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse produire le même jeu, en l'occurrence qu'une équipe comme Toulouse ou le Rafing, ou encore Montpellier qui ne joue pas forcément sur la largeur, mais qui joue beaucoup plus dans l'axe. On a des joueurs qui ont des qualités d'évitement et de vitesse. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas restreindre notre jeu à ça. Généralement, quand on n'a pas la conscience, on n'a pas la réussite qui va avec. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, je pense qu'après le match contre le Rafing, on ressort quand même avec quelques certitudes sur nos ambitions de jeu et sur beaucoup de joueurs aussi qui font partie du groupe. Donc voilà, on sait que le match de jeu ce week-end va être important. On sait de quoi on est capable au niveau de l'état d'esprit et d'engagement, car on l'a montré ce week-end. Donc maintenant, les cartes sont d'eau entre notre main pour la fin de la saison. Aujourd'hui, on pense encore au maintien. Malheureusement, il n'y a rien qui est assuré pour l'instant. Donc après, ce n'est pas parce qu'on a le sourire et qu'on prend du plaisir ensemble sur le terrain qu'on est serein. Donc voilà, on est conscient qu'il y a encore beaucoup de boulot et que la route est encore longue pour le maintien. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'y croire et de donner les moyens pour. Je suis toujours sur le principe qu'il faut des mecs qui montent l'exemple par le discours et d'autres sur le terrain. Et moi, je préfère quand même montrer sur le terrain. Après, forcément, oui, quand il y a des ajustements, j'hésite pas à prendre la parole. Mais voilà, je pense que chacun a sa place dans le groupe. Et c'est important qu'on s'enflamme pas et que chacun reste à sa place. C'est dit qu'on ne regardait pas les autres. Je pense qu'on est ex-écho 11e. Donc si on gagne nos matchs, on reste à notre place. On ne regarde pas les autres. Là, je pense qu'il y a quand même, avec Paul et Sergio, deux joueurs très importants qui reviennent. On a presque vidé l'infirmier une fèbre. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir un petit peu le choix. Et de pouvoir mettre quand même presque la meilleure équipe, les meilleurs joueurs sur le terrain. C'est un sentiment qu'on n'avait pas souvent cette année. Et ça fait vraiment du bien. Et voilà, ça fait qu'on est impatients de jouer samedi. Je crois qu'on a subi un petit peu en début de deuxième mi-temps au Racing, dû aux densités qu'ils ont mis. Mais je pense que sur l'état d'esprit, sur la solidarité, je pense que c'était très, très important. Et je pense que ça nous a donné plutôt plus de confiance pour la fin de saison. La semaine dernière, il avait Procastre, il avait Rémi, Dubril et Antoine qui sont rentrés dans le groupe. Ça, c'était très, très important aussi. Et ça fait vraiment du bien. Ça tire vraiment le groupe vers le haut parce que c'est des joueurs importants. C'est des joueurs qui communiquent dans la semaine, qui nous aident justement à établir de l'exigence, de la communication, du leadership dans le groupe. Et forcément, avec Sergio et Paul, ça sera encore amplifié. On parle beaucoup, beaucoup de l'état d'esprit sur lequel on travaille depuis quelques temps maintenant. Parce que forcément, il y a des situations très, 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 très difficiles à gérer. Il ne faut justement pas penser au score, il ne faut pas penser au classement, il ne faut pas penser au chrono, mais aux prochaines tâches à accomplir. Et là, ces leaders, ils sont extrêmement importants à justement refocaliser et réconcentrer tout le monde sur les tâches à venir. C'est vraiment crucial dans ces moments-là. C'est le plus difficile et c'est le plus beau aussi quand tu réussis. Et je pense que c'est là que tu construis un groupe aussi. Pour moi, ces moments difficiles, c'est extrêmement intéressant parce que je crois que c'est comme ça que tu crées un lien avec le club. C'est comme ça que tu crées un lien dans l'équipe et en quelque part aussi au nouveau projet. Pour moi, c'est ma première saison ici. Et forcément, ce moment-là, ça crée des liens avec le club. À condition que ça se termine bien. À condition que ça se termine bien. Comme je dis, ça fait mal. À condition que ça finit bien, je pense que c'est important dans la construction du groupe. Mais voilà, il y a eu tellement de choses qu'on n'avait vraiment pas prévues qui ne nous sont pas rendues la tâche plus facile. Mais tout cela ne met pas en cause le projet. Ça ne met pas en cause l'engagement de Docter Wilde. Son envie de vraiment construire un grand club, je peux vous rassurer. Au contraire, ça lui donne encore plus d'envie. de Docter Wilde.